Vous le sentez, et fermez les yeux, ça c'est important. Vous êtes ici, enfin je veux dire, on vous offre, enfin ce qu'on aime nous c'est partager du rêve aussi, fermez les yeux. Et depuis que vous êtes venu ici, en fermant les yeux, quand vous retrouverez ce vin-là, vous imagererez aussi. Vous m'écouterez encore, le lieu, le propriétaire, les saveurs d'ici, les coteaux que vous avez vus, ça c'est important. Comme la région est quand même assez belle, on peut se faire des balades dans les vignes, mais il faut faire autre chose que les autres. Et disons qu'on part donc de... On a trois châteaux, on part d'un château, on prend l'apéro et l'entrée, avec la musique bien évidemment, parce que ça c'est très important, c'est ce qui épate les gens. Là il y a un piano qui se déplace avec le pianiste et on le retrouve à chaque fois. Et bon, il y a la dégustation bien évidemment. La suite, dans le deuxième, on prend le plat principal. Et dans le troisième, on prend le dessert, le fromage et le dessert. Si on laisse macérer 24 heures, ça fait un rosé un peu plus foncé. Si on laisse 48 heures comme nous on fait, on fait un clairé. Et si vous le laissez 8-10 jours, c'est un rouge après. C'est un mer rouge. Je pense que pendant un temps, les Bordeaux étaient des vins peut-être difficilement pénétrables par le tout public. Il me semblait intéressant de les ouvrir à la dégustation, de les ouvrir à la connaissance de notre terroir, mais dans les mots clairs, dans la facilité, quoi. Sans tomber dans le trop technique, il fallait que ce soit vraiment basé essentiellement sur du relationnel et c'est complètement le cas. Dès l'instant que c'est convivial, les mots passent beaucoup plus et on est beaucoup plus, je crois, dans le vrai du vin et dans le vrai de la relation. Oui, ça a un petit côté ludique en même temps. Les gens découvrent la viticulture, les viticulteurs et puis ils dégustent les vins. Bien évidemment, les Côtes-de-Bourg sont un peu connues. On dit oui, Côtes-de-Bourg, mais les gens ne savent même pas où ça se trouve. Donc c'est l'idée de les faire venir un tout petit peu voir leurs vignerons, parce qu'il y en a qui ont des vignerons attitrés, ce qui est bien, mais ils ne savent même pas où ils vivent, ils ne savent même pas comment est le terroir, quel est l'environnement. Et donc ça, c'est un des concepts qui fait partie de Vinobourg. Sous-titrage ST' 501